Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma première et sûrement déjà dernière vidéo back to school. Se taire mal ancienne purée et dire que j'ai commencé ma chaîne sur un truc comme ça. Ma première vidéo de la série back to school. Et oui, je suis navrée de vous faire penser à la rentrée déjà, mais en même temps, elle arrive à grand pas cette salope. Oh, je sens que je vais être en forme aujourd'hui, bah non. Nous allons parler de la fac, de l'organisation que j'avais pendant ma licence. On va aussi parler de motivation, puisqu'apparemment, c'est ce que vous vouliez voir sur ma chaîne. Et je vais également, à la fin de la vidéo, répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Insta. Je crois que c'était à la fin de ma L1, j'avais fait déjà une vidéo sur l'organisation que j'avais à la fac. Je refais une, parce qu'en fait, mon organisation a changé. C'est surtout que j'avais oublié des choses et que vous m'aviez demandé sous cette vidéo-là. Bref, j'arrête de blablater et zébardé, ça faisait longtemps. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, bienvenue. Je suis étudiante en psychologie, donc j'ai fini ma licence, que j'ai obtenue. Et là, je vais entrer cette année en master de psychologie. Alors, on va commencer par le matériel que j'utilise et comment je m'organise pour prendre mes cours. À la fac, en gros, on a, entre guillemets, deux types de cours. Il y a les CM, donc les cours magistraux, qui se déroulent en amphi. Et puis, il y a les TD. Donc ça, c'est des petits groupes. En général, nous, on était 35-40. Dans ma première vidéo que je vous avais faite à la fin de ma L1, je vous avais dit qu'en CM, je prenais mes cours à l'ordi, mais qu'en TD, je les prenais à la main. Le cahier que j'utilisais... Ah, parfait, il y a un TD dedans ! Donc, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et dès qu'on a fini un TD, un chapitre ou quoi, ce sont des feuilles, en fait, que tu arraches et qui sont déjà perforées, tu vois. Ce genre de truc, j'aimais beaucoup, beaucoup. Notamment les Oxford persos que j'adorais. À partir de la moitié de l'année de L2, je crois. J'ai arrêté de prendre mes TD à la main, tout simplement, parce que je n'y arrivais plus. Plus ça allait, plus le rythme était soutenu, plus ça allait vite. Et j'écris beaucoup plus vite, je pense, comme beaucoup de gens, à l'ordi qu'à la main. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus à l'aise à la main. C'est pour ça, moi, je vous conseille de tester les deux, en fait, et de prendre la technique que vous préférez, finalement. Un truc qu'on m'avait demandé, et cette fois, je vais vous le montrer, je vais vous montrer comment je m'organisais dans mon ordi pour mes cours. Par les bouquins, et du coup, soit des bloc-notes, des stylos classiques, soit un ordi, si vous préférez taper à l'ordi. Il n'y a pas de matériel spécifiquement acheté. Ce n'est pas comme au collège ou au lycée, où on avait une liste de fournitures à prendre. Là, de toute façon, le maître mot de la fac, concrètement, c'est l'indépendance. Et c'est d'ailleurs un peu le piège de la fac, méfiez-vous, parce qu'au lycée, on est hyper encadré, hyper suivi. Une question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y a des prises dans les amphis ? En général, il y avait une prise pour les 300 places de l'amphi. C'est short. Donc moi, ce n'est pas dans les amphis que je rechargeais mon ordi. C'était soit dans les salles de TD, où il y a un petit peu plus de prises. C'est vrai que pour recharger son ordi, c'est parfois compliqué. Moi, je profitais des pauses, soit à la BU, soit même dans les halls, il y a des prises. Moi, personnellement, pour taper mes cours, ce que j'utilise comme logiciel, tout simplement, c'est OpenOffice, puisque c'est le logiciel avec lequel je suis à l'aise. Mais de toute façon, un logiciel de traitement de texte, mais n'importe lequel. Donc, comme vous pouvez le voir à ma gauche, j'ai trois dossiers avec mes cours. Comme vous le voyez, j'ai un dossier par semestre. Moi, je range comme ça. Allez, on va ouvrir mon tout premier cours de social. Alors, il n'y a rien de fou dans ce que je vous montre là actuellement, mais ce sont des inquiétudes dont les gens m'ont parlé. Le truc qui peut peut-être vous faire peur, c'est qu'effectivement, quand on est en amphi, le rythme est assez intense. Ça, c'est mon petit conseil. Il ne faut pas, pendant ton cours, te casser le cul et perdre du temps, en fait, à déjà vouloir faire la présentation pendant que tu es en cours. En général, dans les cours en amphi, le prof a un diapo, qui va souvent d'ailleurs mettre sur l'ENT par la suite. L'ENT, c'est un site internet de la fac auquel tu as accès. Du coup, tu as accès à tes cours aussi comme ça. Il ne faut pas copier que ce qu'il y a sur le diapo, parce que si tu copies que ce qu'il y a sur le diapo, bien souvent, tu n'as pas la moitié des informations importantes. Il faut vraiment copier ce qu'il y a sur le diapo, mais aussi ce que le prof dit. C'est pour ça qu'il faut éviter de sécher. Ah ouais, la fac, c'est ultra tentant pour sécher les cours. Vous saviez le nombre de cours que j'ai séchés. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas compter que sur les diapos, qu'en se disant, oh, mais de toute façon, le prof, il met le diapo sur l'ENT, t'inquiète. Donc, du coup, pendant le cours, prise de note, prise de note, prise de note. Comme tu peux le voir, là, mon cours, et encore là, il est en mode quand même déjà un peu présenté avec des tirets, des flèches et tout, mais il est quand même en mode un peu chum. Ce que je faisais, c'est que du coup, je tapais mon cours tranquillement à l'ordi pendant le cours. Par contre, toutes les semaines minimum, je représentais correctement mes cours. En général, les profs donnent quand même un plan de cours, mais ça arrive qu'ils n'en donnent pas. Donc, si jamais ils n'en donnent pas, je relisais tout le cours. Et en général, il y a malgré tout une logique au cours, même s'il n'y a pas de plan donné par le prof, et je me crée un plan. En fait, j'ai besoin que ce soit comme ça, vraiment très cadré et structuré pour pouvoir bien comprendre les informations. Là, je vais vous montrer le même cours. Donc, vous voyez, je mets des couleurs, je mets les titres en gras, je colorise tout ça, je rajoute les schémas, plein de choses pour que mon cours soit clair et agréable à lire et donc à apprendre. Vous voyez, moi, c'est vraiment, il me faut de la couleur, il faut que ce soit clair. Après, c'est parce que j'ai une mémoire très visuelle et que moi, j'ai besoin que ce soit un minimum agréable, tout simplement, parce que déjà, les révisions, ce n'est pas agréable. Du coup, les schémas, peut-être que vous vous demandez là comment je les ai, c'est tout simplement les schémas qu'il y a sur les diapos des profs. J'ai fait des captures d'écran ensuite que j'ai collées dans mon cours. Petit conseil d'ami, achetez-vous un disque dur. Vraiment, c'est une somme à mettre. Mais moi, ça m'a sauvée. Et on ne sait jamais, il suffit d'un virus, il suffit d'un ordi qui bug ou qui vous lâche. Et dernier point sur les cours en eux-mêmes, ce que je fais à chaque fin de semestre, c'est que j'imprime tous mes cours. Je classe ça dans des classeurs. On ne sait jamais, je suis peut-être trop prévoyante, mais il vaut mieux ça que pas assez. Bon, là, on va passer à la partie organisation en tant que telle. Moi, la première chose, je ne jure que par ça, il y en a qui m'ont demandé est-ce que tu avais quand même un agenda ? Je note tout, 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 parce qu'il y a eu des époques où j'avais les cours et j'avais aussi trois jobs étudiants. Donc, il y a un moment... Moi, je notais tout, 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 tout dans mon agenda. Plus vivre sans mes agendas. En plus de ça, mon agenda, il me fait colorer la gentille stress. C'est un peu mon bullet journal, mais pour les fainéants. Donc, je l'aime trop, trop, trop. Je notais tout. Donc, quand j'avais des jobs étudiants, je notais les jours où je bossais, les horaires que je faisais. Je notais mes idées de vidéos, quand est-ce que j'allais tourner les vidéos, les monter, et quand est-ce que j'avais cours, et quand est-ce que machin, et quand est-ce que machin, bref. Parce que sinon, j'avais l'impression de ne pas m'en sortir. La deuxième chose, vraiment, en termes d'organisation, moi, que je fais, du coup, depuis la L2, je crois, c'est de me faire des plannings de révision. Et on est habitué à faire ça à l'heure d'un minute, et dans la merde. Ce que je faisais, c'est qu'à chaque période de partiel, un mois avant que mes partiels débutent, au moins un mois, je me faisais un planning de révision sur mon ordinateur. Je mettais quand j'avais cours, quand j'avais pas cours, pour pouvoir un peu proportionner mes révisions. Et je notais tous les chapitres que j'avais à réviser, et je me mettais quand est-ce que je révisais tel chapitre de telle matière. À partir de la période où j'ai fait ça, mes révisions étaient beaucoup mieux organisées, et beaucoup moins chaotiques, finalement. Puisque de faire ça, ça permet vraiment de voir l'étendue de tout ce qu'on a à réviser. Moi, ça motivait de ouf, parce qu'en mettant, par exemple, le lundi 24 octobre, je sais pas, je dis n'importe quoi, le premier CM de statistiques. Et bah, de voir ça, je me disais, j'ai pas le choix, parce que moi, ça me stresse de pas faire ce que je me suis fixée de faire. Après, c'est ma personnalité qui est comme ça aussi. Faites des plannings qui sont réalisables. Puisque, je sais pas, par exemple, tu te mets trois chapitres à réviser dans la même journée, peut-être que tu ne vas pas y arriver, et alors là, pour te démotiver, c'est la meilleure chose à faire. Et dernier point que je vais vite fait aborder pour les révisions, moi, personnellement, je suis team fiches Bristol. C'est vraiment devenu une passion. Par contre, sur les fiches, on ne recopie pas son cours. Alors moi, ce que je note toujours, c'est le plan en couleurs, et ensuite, les points importants. En fait, les mots à connaître, les définitions à connaître par cœur, tout ce qui est à connaître par cœur, refaire les schémas aussi, si jamais il y a des schémas à connaître par cœur. Le plan, quand je révise, c'est une des premières choses que j'apprends. Puisque de connaître le plan, ça te permet de comprendre la logique du cours. Ça permet un apprentissage, un autre type d'apprentissage en écrivant. J'avais les petites fiches Bristol comme ça, qui sont vraiment toutes petites, qui sont blanches. Je ne suis pas trop fan de celles-ci, parce qu'elles ont toutes la même tronche. Moi, je préfère largement, vraiment, vraiment. C'est les fiches Bristol grandes et colorées, comme ça. Vous voyez, les petites fiches colorées comme ça. Moi, j'aime bien, parce que du coup, en fait, une couleur, ça représentait une matière. Et les petites rombones colorées aussi. Je pense que vous avez compris, mais j'ai besoin de couleurs dans ma vie pour être plus joyeuse. Non, non, mais c'est très psychologique, mais moi, ça m'aidait beaucoup, en fait, à trouver déjà la motivation et à organiser les choses dans ma tête. Là, on va passer un petit peu à la partie sur la motivation. Alors, ça va paraître être des conseils très bateau, je me doute. Lorsque vous révisez, vous bossez vos cours, vos dossiers, peu importe, c'est de réviser dans un endroit où vous vous sentez bien. J'ai passé une bonne partie de l'été à essayer de remettre ma chambre dans une disposition qui me convient mieux. Et je m'y sens bien. Et c'est vachement important. C'est ça qui est compliqué, parce que je sais qu'il y a plein d'étudiants qui vivent dans des petits appartements où ils ne se sentent pas spécialement bien. Essayez de vous faire un petit cocon. Vraiment, des fois, ça peut être des trucs cons. Une plante, une guirlande, et tu te sens mieux. C'est plus cocooning. Alors, ouais, là, c'est le côté youtubeuse qui ressort. La guirlande, la bougie et tout. Le plaid ! C'est pas magique, mais ça aide. Alors, deuxième petit point, bosser en groupe. Moi, perso, c'est quelque chose qui ne me convient pas, qui ne m'aide pas, parce que je suis plus déconcentrée qu'autre chose. Mais si jamais vous avez des personnes avec qui vous sentez que ça le fait, qu'il y a un feeling que vous arrivez à vous pousser pour bosser, ça, c'est le feu. Si vous sentez que c'est pas efficace, bossez plus en groupe, ça sert à rien. Personnellement, peut-être essayez, mais moi, j'aime beaucoup réviser avec de la musique, pas des musiques que je connais par cœur et que je chanterais. Alors, très souvent, c'est de la musique classique, puisqu'en fait, ça me détend. Et de l'avoir en fond, je sais pas, moi, ça m'aide. Et moi, le silence, ça m'angoisse. Ou alors, juste des instrumentales, mais pas du tout de musique avec parole, parce que sinon, je chante forcément. Et dernier petit point que je voulais aborder, vraiment, être à l'écoute de soi dans le sens où moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de bosser 4-5 heures sans pause du tout, parce que je me sens dans la merde. C'est vrai que tu te rends très vite compte qu'il y a un moment, ton cerveau, il sature. Voir même, des fois, t'arriveras même pas à comprendre ce que tu lis. De s'autoriser des pauses. Ah si, les derniers mois, parce que je sais qu'on me l'avait demandé, comment t'arrives à te motiver ? Le seul... C'est pas un vrai conseil, du coup. Moi, le seul truc qui m'a permis de trouver vraiment la motivation, par exemple, cette année, enfin, l'année dernière, du coup, maintenant, c'était parce que je redoublais et que je me suis pris des tôles. Alors non, je ne vous recommande pas de redoubler. Vraiment essayer de garder le pourquoi et ce qu'on fait ça, en fait. Le nombre de fois où moi, j'avais la flemme, où j'avais aucune déter, où je me disais, bah oui, cocotte, mais en fait, t'as envie d'aller au master parce que t'as envie de faire tel métier, t'as envie d'être psychologue, en fait. Moi, je m'auto-engueuler. Je sais pas si c'est une technique. Et on va passer à la toute dernière partie de cette vidéo, vos petites questions. Alors, comment ça se passe pour les absences et les prises de notes ? Alors, les prises de notes, du coup, j'ai un petit peu expliqué. Donc, pour les absences, en CM, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Donc, forcément, tu viens pas, personne va le remarquer à part tes votes, mais voilà. Pour les TD, moi, la grande majorité de mes profs faisaient l'appel. Normalement, ils sont censés le faire. Ils te donnent à l'absence si tu n'es pas là et au bout de trois absences, tu es ce qu'on appelle défaillant. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aller au partiel, tu es obligé, pardon, d'aller au rattrapage. Donc, tu as le droit d'être absent, bien sûr, mais il faut que ce soit justifié donc que tu es, je ne sais pas, un certificat médical ou un truc comme ça. Alors, au niveau des candidatures pour les masters, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué. Je ne vais pas te mentir, c'est la merde. Mais, ah bah si, c'est ça aussi comme vidéo que j'avais dit que je ferais. Dites-moi encore si ça vous intéresse sur la sélection de masters. Heureusement, il y a les groupes Facebook. Enfin, nous, il y avait un groupe sélection L3, master de psycho. Heureusement, ce groupe m'a sauvée et mes potes qui étaient déjà en master aussi. Arrivais-tu à gérer la licence 1, le travail scolaire plus un travail, un job étudiant. Alors, comme j'ai dit, moi, à partir de ma L1, j'avais donc YouTube. Bon, là, c'était la passion, mais bon, ça me prenait du temps. Les cours et trois jobs étudiants. Je ne vais pas te mentir, j'ai beaucoup séché du coup les cours en L1 et en L2. Après, j'ai arrêté mes trois jobs étudiants du jour au lendemain puisque c'était plus possible. Voilà, je ne me suis pas écoutée. Personnellement, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai beaucoup appris. J'arrive, en fait, moi, c'est parce que j'ai eu trois jobs étudiants, un travail de nuit. Enfin, c'est faisable. Il faut que tu priorises quand même tes cours, en fait. C'est vraiment tes cours et tes études à priorité. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'on l'oublie très, très vite. Il faut voir avec ton employeur pour que tu bosses en dehors de tes cours et pas pendant tes cours comme moi, j'ai pu faire. Ça, c'est compliqué parce que, bah, ouais, en tant qu'étudiant, on a besoin d'argent, en fait. Est-ce que pour choisir sa langue, perso, anglais, en L1 de psycho, il faut passer des tests ? Pas du tout. Non, non, moi, je me rappelle, j'avais juste coché une petite case comme quoi je voulais faire anglais. C'est quoi la marque renaise de tes agendas, s'il te plaît ? My365, du coup. Comment tu te prépares à la rentrée d'une année sur l'autre ? Bah, comme je vous ai déjà dit, j'imprime mes cours de l'année d'avant. Je les relis souvent. Là, par exemple, ce mois-ci, je réfléchis. Alors, moi, c'est parce que je rentre en master, mais je réfléchis à mon mémoire que je vais faire. Je vais commencer à chercher un stage, du coup, pour ma première année de master. Sinon, je mets bien tous mes cours sur un disque dur. Je vérifie que j'ai tout. Donc, voilà, mais sinon, rien de foufou. Enfin, s'il va falloir que je change la batterie de mon MacBook, mais c'est tout. Bah, voilà, parce que toutes les autres questions que vous m'avez posées, en fait, j'ai répondu dans la vidéo. Donc, je suis vraiment trop forte. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais répondre à un maximum de personnes. Et si vous, vous regardez ces vidéos et que vous avez d'autres méthodes ou d'autres conseils à donner, n'hésitez pas non plus à les donner en commentaire. Voilà, qu'on s'entraide. Voilà, tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao !